Alors pour notre organisation la coopération agricole le principal défi à relever pour les dix ans qui viennent c'est celui de la souveraineté alimentaire c'est à dire notre capacité à pouvoir nourrir tous les français quel que soit leur choix de consommation et leur moment de consommation nous avons constaté pendant le covid que la question de notre souveraineté alimentaire est une question importante tout le monde a redécouvert l'importance de se nourrir et nous devons aujourd'hui travailler à une meilleure réponse sur cette souveraineté alimentaire pour ce faire nous avons besoin de travailler sur une meilleure organisation de nos filières pour répondre en temps réel à ce que sont les besoins en quantité et en qualité des consommateurs et des citoyens nous devons travailler à une relocalisation de la production sur nos territoires des productions pour lesquelles nous avons cédé des parts de marché sur les vingt dernières années nous devons le faire en plus en répondant aux transitions et aux grands défis de société qui sont devant nous agroécologique climatique énergétique et nous devons le faire en faisant en sorte que nos métiers puissent aussi recruter nous avons aujourd'hui un déficit de recrutement de 40 000 emplois qui ne sont pas couverts dans nos entreprises agricoles et agroalimentaires l'un des principaux freins que nous rencontrons aujourd'hui c'est celui de l'acceptabilité de la réalité de nos métiers de nos activités par nos concitoyens tout le monde veut manger français local mais personne n'accepte d'avoir les élevages et les usines qui ont permis de créer cette alimentation auprès de chez soi si l'on veut pouvoir manger français il faut que nous acceptions d'avoir l'élevage d'avoir les outils qui nous permettent de créer cette alimentation c'est un élément indispensable pour réussir cet objectif de souveraineté alimentaire le CESE est la chambre qui représente l'ensemble des parties prenantes de la société française pour nous bâtisseurs solidaires d'une alimentation durable et de territoires vivants il est évident que nous devons être représentés et porter nos problématiques au sein de ces instances qui doit construire des débats des dialogues pour faire en sorte que ce que sont la réalité de nos exploitations la réalité de nos outils de transformation pour assurer cette souveraineté alimentaire de demain cette alimentation pour nos concitoyens fasse partie des débats et soit acceptée par la société ça n'est pas forcément un signal faible mais nous constatons au sein de la société d'une manière générale une fragmentation une réindividualisation des attentes des consommateurs et des citoyens d'une manière générale nous constatons également dans nos organisations aujourd'hui coopératives les demandes qu'expriment aujourd'hui les nouvelles générations sont très différentes de celles qu'exprimait les générations il y a une trentaine d'années nous devons donc adapter nos outils collectifs pour faire en sorte qu'ils puissent répondre à ce que sont ces nouvelles attentes des adhérents et pour cela nous devons les faire évoluer et nous devons aussi adapter notre gouvernance dans nos instances tout en faisant en sorte que nous ne perdions pas ce qu'est l'essence de nos organisations le collectif c'est parti c'est parti